... Même si ça peut paraître compliqué, en mettant le temps et l'effort qu'il faut, vous pourrez construire des marches dont vous serez fiers. Prenez le temps de planifier votre projet et de prendre soigneusement vos mesures. Pour cette démonstration, nous allons remplacer des marches à limons ouverts. N'oubliez pas de demander un permis de construction de la municipalité le cas échéant. Prévoyez un intervalle de 16 à 24 pouces entre les limons pour obtenir une charpente solide. Le rapport entre la hauteur et la contre-marche et la profondeur du giron ne doit pas dépasser une certaine valeur. C'est ce qu'on appelle le pas de l'escalier. La première étape consiste à découper les limons dans des planches de 2 par 12. Il y a beaucoup de mesures à prendre. Prenez votre temps pour éviter les erreurs. Utilisez une équerre de charpente munie de jauge pour marquer les lignes de coupe des contre-marches et des girons. Commencez par la première marche au sommet du limon. Répétez l'opération pour marquer les marches suivantes en tenant compte du nombre de marches nécessaires pour votre terrasse. Retournez l'équerre et alignez-la sur l'autre rive du limon pour tracer le bas du limon. Utilisez l'autre branche de l'équerre pour tracer une ligne parallèle à la précédente. La branche plus étroite de l'équerre correspond à l'épaisseur d'une marche normale. Cette nouvelle ligne représente le bas du limon moins l'épaisseur de la première marche. Il faut couper le limon le long de cette ligne, sinon la première marche à partir du sol sera trop haute. Au sommet du limon, prolongez maintenant le trait marquant la contre-marche jusqu'à l'autre rive de la planche. Faites un X sur les rebuts pour éviter de vous tromper en découpant le limon. Portez toujours des lunettes protectrices quand vous utilisez des outils électriques. Utilisez une scie circulaire pour découper le limon en commençant par la coupe transversale au haut du limon. Lorsque vous découpez la première contre-marche au bas du limon, ne siez pas la planche jusqu'au bout. Il est plus facile de faire les autres coupes si le limon reste joint à la planche. Autre astuce, arrêtez le trait de scie circulaire avant d'arriver au fond de l'angle intérieur. Terminez la coupe à la scie sauteuse en tenant compte du fait que la lame est moins épaisse. Lorsque vous avez fini le découpage du limon, terminez la coupe transversale du bas pour bien le dégager. Ce premier limon peut servir de guide pour les autres. Enduisez les bouts d'un agent préservatif. Portez des gants pour protéger vos mains. L'agent préservatif préviendra les infiltrations d'eau et la moisissure et prolongera ainsi la vie de votre structure. Placez les limons contre les montants de la terrasse. N'oubliez pas, les limons doivent être placés à un intervalle de 16 à 24 pouces selon la largeur de vos marches. Fixez les limons directement au tablier de la terrasse à l'aide de vis à tête plate. Une fois les limons en place, mesurez et coupez des deux par six pour faire les marches. Puisque les marches enveloppent la terrasse, il faut faire des coupes obliques. Assurez-vous que les marches sont coupées au bon angle et à la bonne longueur en les assemblant sans les fixer. Tout est beau? Vissez maintenant les marches au limon avec des vis à tête plate. Pour obtenir un joint plus solide dans les angles, percez et fraisez un avant-trou et joignez les deux marches avec une vis à tête plate. Construire des marches pour une terrasse demande une grande concentration. Mais en prenant votre temps, vous y arriverez très bien. Connaître la marche à suivre pour construire un escalier, c'est beau! Voici la liste des outils et du matériel nécessaire pour ce projet.